Salut salut, on est jeudi matin, donc poursuite du journal de bord de la semaine. Donc la cheminée, il a bouché les trous des anciens corbelés en chêne. Donc nous allons venir avoir une assise parce qu'on a tout le poids de la cheminée qui tombe au-dessus. Pareil de l'autre côté, donc le nouveau corbelé arrivera ici. Le problème c'est qu'il faut qu'il renforce toute cette partie-là et pouvoir aussi recreuser ici pour mettre le nouveau sommier corbelé granite. Mais on a ça au milieu et on ne sait pas comment ça tient le boisseau là, parce que là c'est de la brique plâtrière. Là on a le boisseau ici, et pour renforcer ça, le but ça serait de mettre un éther en travers ici là, pour éviter que ça bascule. Donc il faut faire sauter au moins ces trois boisseaux là, puis la plaque. On va voir ce que ça donne, je ne suis pas sûr de pouvoir vous le filmer parce que je ne dois m'absenter ce matin. Mais je voulais au moins vous montrer comment c'était avant. Merci. 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 De toute façon, il faut finir de démonter en bas et on n'y verra plus clair. Ben, vendredi matin, 1er avril. Non, non, fais pas une blague. C'est tout blanc. Et encore, ça a commencé à dégeler, là. Bien que d'après la météo, pour la zone nord de la France, c'est en Bretagne qui fait le plus chaud. Bon courage à ceux qui ne sont pas en Bretagne. Donc, on va attendre un peu avant de tomber. Et du coup, on voit bien les zones que j'ai paillées, là. Là, les ronces, ça continue un petit peu. Le tracteur sous la neige. Des choses intéressantes. Là où j'ai mis tous mes pots, non seulement ça l'abrit, mais donc je suis sur une bonne zone, abritée du vent, donc du froid. Bon, les boutures, ici, ont pris un peu. Mais cette zone-là, c'est impeccable. Et l'arrière de la maison. Pareil, tout blanc. A lundi midi, donc il est grand temps de conclure ce journal de bord de la semaine écoulée. Cette deuxième partie. Donc, le maçon n'a pas été plus loin après la dépose des boisseaux, pour la simple et bonne raison qu'il devait retailler les blocs de granit, parce que, bon, il avait vu un peu grand. Donc, une fois que les trous sont refaits, donc on est sur sommier, corbelé. Les corbelés qu'il avait pris, il faisait 1m30 de long, donc ça les aurait fait trop dépasser, et l'intogranite par-dessus. Donc, je vous ai laissé volontairement des séquences un peu longues, mais qui montrent bien, si on veut démonter correctement, même si on est du métier, surtout sur un système scabreux comme ça, il y a pas mal de temps de réflexion, pas mal d'observations, de manière à faire ça tout en, on ne va pas dire en douceur, parce que le terme douceur du maçon est galvaudé, on va dire en délicatesse. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, et qu'est-ce que vous ?